Alors là c'est un moment énorme, énorme de chez énorme, j'ai un de mes collaborateurs qui me dit avant de partir en vacances comme ça, il lance, il fait, oh j'ai lu un truc super, ça s'appelle « Tu tueras le père » dans la collection La Bête Noire, excellentissime collection chez La Fonde Polar, de Sandrome d'Aziéry. Il me dit tellement de choses sur beaucoup, il y a tellement de bouquins, il y a des gens qui vous disent oui c'est bien, mais bon c'est tout. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai ouvert, parce qu'il me l'a redit une deuxième fois, donc je me suis dit qu'il doit avoir quand même quelque chose derrière la tête, et c'est, alors, c'est même pas un polar, c'est-à-dire que c'est arrivé à ce niveau-là, vous savez, vous vous souvenez de Jibel, la réaction de Meurtre pour Édomption qui avait été un énorme coup de poing dans la gueule des gens, ça c'est, Jibel à côté, c'est la comtesse de Ségur, c'est-à-dire que la force, elle est extraordinaire, extraordinaire ce bouquin, ce polar, il vous bouffe complètement, il vous prend, vous êtes complètement dominé par les personnages, les héros, ça vous montre, je ne sais pas, c'est la histoire d'un couple avec leur petit garçon, on est en Italie, ils vont pique-niquer, et tout d'un coup au bord d'une route on voit le père, la police arrête ce père qui est en maillot, du sang sur le maillot, complètement halluciné en disant je me suis endormi, je me suis réveillé, je n'avais plus ni mon fils ni ma femme, on ne le croit pas, on se pense que, voilà, et puis l'enquête, on retrouve, on va retrouver cette femme décapitée, et au bord, dans la forêt, un peu plus loin, et sur un arbre, des chaussures, les chaussures du gamin qui pendent, Mila, sur une branche, on fouille la voiture du père, et là on retrouve du sang, donc il avait déjà été accusé de violence sur cette femme, donc pour les flics, il n'y a pas de problème, ils ont, même s'il dit qu'il est innocent et tout, c'est lui qui est coupable et tout, et il y a quelque chose qui, il y a un commissaire qui s'appelle Revers, et qui dit qu'il y a quelque chose qui, ça ne va pas, et là vous allez découvrir une jeune femme qui a une, je ne peux pas vous dire quoi, elle appelle ça le désastre, donc c'est une commissaire qui est en congé, et l'autre lui dit il faut que tu reviennes parce que là il y a quelque chose d'extraordinaire, alors cette jeune femme, vous allez voir, c'est des gens complètement, pas bousillés, mais vous sentez qu'ils ont, ils s'en sont pris plein la gueule, c'est-à-dire, c'est du lourd, elle va revenir, elle va faire appel à un gars, qui s'appelle, je ne m'en souviens plus, mais, si, bah oui, qui s'appelle Dante, déjà Dante, en Italie, Dante, et là l'inspecteur, enfin c'est pas un inspecteur, c'est-à-dire qu'il sert de conseil pour découvrir les coupables aux avocats, parce que je ne peux pas vous expliquer pourquoi il ne peut pas devenir, il n'est pas inspecteur, vous le découvrirez dans le livre, et vous découvrirez aussi le personnage, c'est-à-dire que ce gars qui s'appelle Dante a été kidnappé par un homme qui s'appelait, qui se faisait appeler le père, pendant 11 ans, il s'est fait kidnapper, il était tout petit, il a appris le monde à travers, il a été kidnappé et enfermé dans un silo, et dans ce silo, pendant 11 ans, il n'y avait que ce personnage qui lui disait quoi faire, qu'il devait apprendre, il lui donnait à lire des classiques, enfin il le torturait mentalement, même absolument physiquement, mais il n'a jamais, il avait un masque, il attendait la voix, mais c'est tout, il a réussi à s'échapper et depuis il est complètement bousillé, c'est clair, il est, pour utiliser son temps, il aide les avocats à dire celui-là il n'est pas coupable, parce qu'il a une notion d'écoute, de regarder les photos, de regarder les personnages, parce que pendant 11 ans, il n'a eu que ça, découvrir, écouter, et là donc, cette jeune femme, plus le commissaire, lui dit il faut que tu nous aides, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il décide de retourner, et il faut que je vous dise aussi que celui qui l'avait kidnappé, apparemment, il s'est suicidé, mais lui est absolument certain que celui qui s'est suicidé, ce n'est pas le bon, et il retourne sur les lieux de l'assassinat de la femme qui a été décapitée, et là qu'est-ce qu'il se balance sur une branche ? Un sifflet, or le sifflet, c'était la seule chose qu'il avait quand il était tout petit, et kidnappé, et que son kidnappeur avait pris, donc ça veut dire que le gars qui a kidnappé l'enfant est le même que celui qui l'avait kidnappé, lui donc il est persuadé que l'enfant n'est pas mort, mais qu'il va être enfermé comme lui, et là va commencer, c'est une force extraordinaire, là je ne vous en dis que ça, parce qu'on va me dire encore que je raconte l'histoire, donc c'est juste une toute petite partie de l'histoire, c'est pas gore dans le sens où il y a du sang ou des choses comme ça, c'est gore parce que vous n'avez que des personnages qui se battent, qui sont pris par plein plein de choses, c'est-à-dire que ce Dante, il ne peut pas sortir de chez lui, c'est-à-dire qu'il a tellement été oppressé, mais chez lui, il s'est fait construire une énorme véranda pour être à l'air tout le temps, pour ne pas être enfermé, la notion, la sensation d'être enfermé, la commissaire, elle est prise d'angoisse, alors pourquoi elle est prise d'angoisse ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui s'appelle le désastre ? Pourquoi elle est comme ça ? Et là, vous commencez une enquête absolument faramineuse, vous ne lâchez pas, moi, dans l'avion, je ne suis pas très rassuré, je l'ai lu dans l'avion, je vais vous dire, le truc, il aurait pu tomber, j'en ai rien à foutre, vous êtes pris par les personnages, là, je l'ai fini de le lire il y a déjà un petit moment, et les personnages, je les ai tous dans la tête, l'histoire, je l'ai dans la tête, c'est des balles dans... Alors là, ce n'est pas des mots, c'est des balles, c'est-à-dire que vous... C'est extraordinaire, c'est franchement, c'est un des grands, je dirais, ça fait partie des top 10 depuis que je suis libraire des romans policiers que j'ai lus, et à mon avis, c'est comme Meurtre pour la rédemption, c'est absolument plus un polar, c'est autre chose, il se sert du polar, alors on revient sur le thème de la liberté, de choix, la victime, l'assassin, qui est qui, il y a un suspense, alors là, Hitchcock à côté, le petit bonhomme, il peut aller se rhabiller, vous êtes complètement dedans, c'est, vous êtes dévasté, quand ça vous grignote, ça vous... Les personnages, ils vous prennent par la main, vous n'êtes plus rien, vous voulez savoir, c'est shakespearien, le mot carrément, c'est shakespearien, c'est... Voilà, alors, le polar à acheter, il y en a un autre, dont je vais vous parler, qui est aussi fort, mais celui-là, c'est vraiment parce que, en fait, celui-là, comme dit le directeur, le gars qui a créé la collection La Bête Noire, c'est pour eux, il le considérait comme le meilleur de la collection, il n'a pas beaucoup marché, il a juste un peu marché, mais vu la qualité du truc, c'est hallucinant, je veux dire, ça devrait être... Quand je pense que le truc du train, la fille du train, ils en ont vendu, je ne sais pas combien de millions, mais à côté, c'est de la gnoyote, enfin, je ne comprends pas que... Voilà, ça, c'est énorme, mais je ne comprends pas. On a été très, très mauvais sur ce coup, je pense que j'ai des très, très mauvais de passer à côté de ça, on a été très tous... Parce que beaucoup de gens ont écrit des articles sur ce bouquin, parce qu'après, j'ai refait des recherches sur les blogs, il y a beaucoup de blogueurs... Rien, quoi, je veux dire, ça a marché un petit peu, mais sans plus, alors que c'est un pur chef-d'oeuvre. Pour moi, on approche du polar absolu, c'est vraiment le polar de cette année, ça s'appelle Tu tueras le père chez la becque noire de Sandrome d'Aziri, voilà, incontournable, que vous aimez le polar, vous n'aimez pas le polar, c'est l'incontournable chez l'incontournable.